Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, grosse astuce à partir de notre Google Home, en fait notre Google Assistant, puisqu'on va voir une astuce, car comme vous savez, tous les produits HomeKit coûtent ultra cher et grâce à cette astuce, on va transformer notre iPhone en une vraie télécommande les amis. Donc surtout n'hésite pas de venir rejoindre la Team Vision, abonne-toi, c'est gratuit et ça m'encourage, je te montre tout de suite comment transformer ton iPhone en une vraie télécommande Google. C'est parti les amis ! Wouhouhou ! Vision Hightech, l'accessibilité au bout des doigts pour tous. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Alors les amis, cette astuce, je vous la propose sous iOS. Pourquoi ? Car sous iOS, vous savez que si on lui dit « Ok Google », eh bien tu peux le répéter autant de fois que tu veux. Ça va vraiment strictement rien faire. Mais avec cette astuce, si tu lui dis « Télécommande Google ». Une petite seconde, que voulez-vous demander à Google ? Allume, ruban. Et là les amis, grâce à Siri, grâce à l'application Raccourci, tu vas pouvoir gérer l'intégralité de tes ampoules, de tes aspirateurs, de tes caméras, enfin tout ce que tu désires, sans avoir à débourser une somme de folie par rapport au produit HomeKit. Alors, suis-moi, rejoins-moi sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage cette vidéo. C'est parti, je te montre comment ça se passe pour te servir de ton iPhone comme une vraie télécommande. Comme une vraie télécommande Google, les amis. Puisque grâce à cette astuce, écoute « Télécommande Google ». « Télécommande Google ». Si j'active ma télécommande, alors ici, pourquoi je pense que cette astuce peut être ultra utile pour énormément de monde ? Pour toi qui regardes cette vidéo, parce que tu vas maintenant, au fond de ton canapé, gérer l'intégralité de ta maison. Imagine une personne en situation de handicap gérer ses appareils comme ça, et pas besoin de débourser une blinde. C'est clair. Ici, regarde, je lance par le biais de cette icône que j'ai en plus positionnée sur l'écran d'accueil de mon iPhone. Éteindre ruban. Voilà donc comment faire pour gérer l'intégralité de tes appareils Google, tes ampoules, par exemple, gérées par Smart Live, etc. Voilà donc pour réaliser ce petit tuto astuce Google Assistant, on va se diriger sur l'application « Raccourci, habillement pour… » Une fois qu'on rentre dans « Raccourci », on va se diriger tout en haut à droite sur le bouton « Créer un raccourci, bouton… » « Créer un projet chez Abcès Action, champ de recherche… » Une fois qu'on est rentré sur cette première page de raccourci, on va rechercher « et Google… » « Nouvelle, raccourci, détail, créez un raccourci vers les actions que vous effectuez quotidiennement dans vos apps. » Donc tout en bas, vous avez une zone d'édition. « Recherchez Abcès Action, champ de recherche… » Et vous allez marquer « H » « HMH… » Et normalement, vous allez retrouver dans la zone de liste, sur le haut de l'écran. « Google, éteindre ruban. Plus d'infos. » « Google, bouton en tête. » Le mot-clé « et Google » que vous validez tout de suite. « Google, ajoutez au raccourci, ajoute… » Voilà les amis, déjà, une grosse partie du raccourci est déjà fait. Vous pouvez rajouter par la suite d'autres choses. Mais déjà, ici, grâce simplement à cette phrase, vous allez pouvoir vous servir de Siri et lancer des mots-clés rapides, comme si vous aviez dit le mot-clé que vous connaissez tous avec OK, machin. D'accord ? Donc ici, on va aller maintenant en haut à droite sur « Détail ». « Détail, bouton. » Sur « Détail », on va donner un nom à ce raccourci. Donc on va l'appeler « Télécommande Google ». « Nom du raccourci, champ de texte, champ de texte. » « Télécommande Google ». « Insertion de télécommande Google. » Très bien. « Sur l'écran d'accueil, bouton. » On va le mettre sur l'écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, vous avez… « Nouvelle, raccourci neuf. » « Nom et icône de l'écran d'accueil. » « Sélecteur d'icône, bouton. » Alors, on peut choisir une icône. On va mettre par exemple… « Modifier l'icône. » « Choisir une photo. » « Choisir le fichier. » « Choisir une photo. » « Prendre une photo. » « Bouton. » On va prendre une photo de notre Google Home. C'est parti. Alors, regardez, j'ai personnalisé ma petite icône avec mon Google Home dessus. Voilà. Une fois que vous avez choisi l'icône que vous voulez mettre sur votre écran d'accueil, on va effacer le texte qui est mis par défaut. « Effacer. » « Nouvelle, raccourci neuf. » « Champ de texte. » Par exemple, ici, voilà comment cette icône a été nommée. « Effacer. » « Bouton. » On l'efface. Et on va la nommer « Télécommande assistant. » « Champ de texte. » On se remet dans la zone d'édition. « Nom du raccourci. » On la valide. « Champ de texte. » « Télécommande assistant. » « Insertion de télécommande assistant. » C'est terminé. On part tout en haut à droite. « Ajouter. » « Bouton. » Sur le bouton « Ajouter. » « Champ de texte. » « Télécommande Google. » Alors, le raccourci Siri s'appellera « Télécommande Google. » Et l'icône sur l'écran d'accueil s'appellera « Télécommande assistant. » On continue. Donc, une fois que vous avez terminé sur cette page, vous repartez complètement en haut à droite sur le bouton « OK » pour valider cette page. Donc, on a ajouté une icône sur notre écran d'accueil. On a le fameux « Google » qui est maintenant positionné comme raccourci Siri. Dès qu'on va demander le mot clé à Siri, on va lancer automatiquement Google. Alors, il n'y a pas trop d'intérêt de faire ceci à partir d'un smartphone sous Android puisque vous avez tout de suite le mot clé comme d'habitude pour lancer notre assistant. Sous iOS, ça permet de lancer directement à partir de l'écran d'accueil et n'importe où, même à partir d'une application, un mot clé qui va permettre d'ouvrir, d'activer votre aspirateur, votre télé, vos ampoules, vos caméras, etc. On va terminer ce raccourci en le validant. « OK. » Avec le bouton « OK » tout en haut à droite. Notre raccourci est terminé. On va tester maintenant s'il fonctionne avec Siri et voir si on est capable de lancer telle ou telle application et voir si on est capable, par exemple, d'allumer notre télé, de lancer, par exemple, une chaîne sur la télé, de lancer nos ampoules, nos éclairages, etc. Commençons par notre bureau. On va demander à notre Siri « Télécommande Google ». « Que voulez-vous demander à Google ? » Allumer ruban. « Télécommande Google ». « Que voulez-vous demander à Google ? » « Buffet en bleu. » « Envoyez des commentaires. » « Bouton. » « Télécommande Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Lampes 3 en rouge. » « Envoyez des commentaires. » « Bouton. » Imaginez-vous que votre iPhone devient une télécommande spéciale Google. » « Télécommande Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Allumer la télécommande Google. » « Et qu'il gère l'intégralité de votre maison sans avoir besoin forcément d'avoir du HomeKit. » « Télécommande Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Éteins la télé. » « Envoyez des commentaires. » « Bouton. » « Par contre, pour utiliser ce système sur votre télé, il faut avoir connecté un Chromecast à votre télé. » « Dites-moi en commentaire que pensez-vous de transformer votre iPhone en une vraie télécommande Google. » « Ça permet de faire pas mal de choses. » « Votre Siri et votre iPhone deviennent un vrai atout pour la maison. » « Télécommande Google. » « Buffet en rouge. » Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de transformer votre iPhone en une vraie télécommande Google. « Ça peut être super cool pour gérer votre maison grâce à Siri par le biais de votre Google Assistant. » « Super sympathique je trouve. » « N'hésitez pas donc à liker, à venir me rejoindre pour m'encourager sur la Teamvision. » « Abonnez-vous, c'est gratuit, ça encourage. » « Et surtout, partagez cette vidéo au plus grand nombre, ça permet de faire évoluer la chaîne les amis. » « Je vous dis donc un énorme merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. » « À très vite pour une prochaine vidéo. » « Télécommande Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Éteindre toutes les lumières. » « Salut à tous ! » « Salut à tous les amis ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Tacos à tous les rencontres seaversibles » Merci.